Salut les amis et bienvenue sur le 20ème Instant Café Guitar Alors pour commencer déjà je suis content d'avoir fait 20 épisodes Quand j'ai commencé la série je ne savais pas combien de temps ça allait durer Et si j'allais trouver assez de sujets et finalement les sujets se trouvent assez facilement Donc c'est cool, la série va continuer tant que j'aurai l'inspiration Voilà, aujourd'hui on va parler quoi ? On va parler des tutos Et on va commencer par une petite introduction sur pourquoi réaliser des tutos Alors pour ceux qui ont envie de faire des tutos, les tutos on les fait par plaisir Déjà pour commencer, c'est la première chose, par envie de transmettre quelque chose Il ne faut pas faire des tutos pour avoir envie de gagner de l'argent Parce que ce n'est pas ça qui fait gagner de l'argent En gros, moi j'ai parlé pour moi, je n'ai pas donné de mon temps Parce que je crois que je n'ai pas le droit, je ne suis pas sûr mais je crois que je n'ai pas le droit Je passe deux jours par semaine à peu près à faire des tutos Que ce soit guitare, piano, etc Et ça doit me rapporter 5% de mon chiffre d'affaires par rapport à mes cours, etc Donc c'est rien par rapport au temps consacré Donc il faut vraiment faire ça par passion Et c'est là où finalement les commentaires, le fait de partager les vidéos, tout ça Nous ça nous motive, quand on se retrouve avec des problèmes X ou Y Et bien c'est sûr que derrière ça motive moins pour faire des vidéos Parce que bon, la seule motivation c'est vous, c'est vraiment essayer de transmettre quelque chose Donc si le château s'effondre un peu, c'est compliqué Il y a des Youtubers, j'en fais partie Ils ont mis au point des systèmes pour que vous puissiez nous aider Que ce soit Tipeee, que ce soit sur des dons Paypal Donc j'ai mis dans la description différents liens vers des systèmes de dons pour différents Youtubers Si vous avez envie d'aider Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire Je les rajouterai dans la description Comme ça, ça permettra d'avoir un petit descriptif complet de pas mal de Youtubers que vous voulez aider Alors pourquoi aider ? Pour plein de choses, ce qu'il faut savoir c'est tout le matos Déjà, ça s'achète, ça coûte cher Donc ça peut aider à changer de caméra Ça peut aider à changer de lumière À racheter un disque dur À changer l'ordinateur parce qu'il ne marche plus Ah voilà, plein de choses autour du travail de tuto Qui peuvent aider les Youtubers Comme ce n'est pas avec le revenu sur Youtube qu'on gagne énormément Ce n'est pas ça qui permet de pouvoir changer tout ça Donc le fait de participer, ça peut nous aider bien sûr à faire On ne demande pas des milliers, des cents Quand vous faites des dons, ça peut être un petit peu Si tout le monde donne un petit peu, ça va permettre de faciliter la vie de beaucoup de Youtubers Donc surtout, si vous vous êtes toujours dit Je pourrais faire quelque chose Ce soit pour moi ou pour un autre Eh bien, n'hésitez pas Ça nous aide, ça nous donne des coups de main Et ça nous motive à nous dire qu'il y a des gens qui nous suivent et qui sont prêts à nous aider Voilà, c'était la petite introduction Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour faire un tuto ? Alors la première chose bien sûr C'est une guitare La deuxième, c'est une caméra Alors une ou plusieurs Moi je travaille aussi avec des GoPro Ou des à peu près comme des GoPro Pour avoir des plans supplémentaires Bien sûr, si vous utilisez des Action Cam comme ça Il faut des fixations Donc ça, obligatoirement, ça agrandit l'investissement Après, est-ce qu'il faut obligatoirement prendre des GoPro ou d'autres ? Moi, j'ai GoPro et j'ai aussi une SJ Cam Ça coûte moins cher Et bon, mes GoPro sont plus vieilles Elles ont plusieurs années Mais voilà, on se retrouve avec des trucs pas mal Donc voilà, il faut des fixations Il faut aussi de la lumière Donc moi, j'ai une lumière ici que vous pouvez voir Qui va m'éclairer ce côté du visage Une plus forte ici Qui va éclairer de ce côté Donc celle-là va peut-être pour casser les ombres J'en ai aussi au-dessus de moi Pour couper le champ J'ai un fond vers moi C'est pas obligatoire Et ce qu'il faut aussi Surtout Donc la caméra Bien éclairée Pour avoir une belle qualité d'image Quand je dis caméra En plus, ça peut être appareil photo Ça peut être Il y en a qui font ça avec un téléphone Il y a des téléphones qui filment très bien Et surtout le son C'est très important d'avoir un bon son C'est même un point que je vais chercher à améliorer Dans les prochains mois pour mes vidéos C'est hyper important D'autant plus que la compression Qu'on a sur YouTube Ça va sur Facebook C'est très très difficile Donc il faut mieux avoir un très bon son Pour que derrière, ça soit pas mal Il y a des systèmes comme Alors attendez, je vais éviter de faire du bruit De parler Donc ça c'est le zoom H1 Que j'utilise pour enregistrer les instants café guitare Après, moi je suis branché en jack Et j'ai un micro casque Il y en a qui utilisent un micro d'ambiance Pour se filmer Pour s'enregistrer Après, attention au micro d'ambiance Vous pouvez avoir un effet salle de bain Si vous avez une pièce qui réverbe beaucoup Donc Quand vous claquez comme ça des doigts Si vous entendez un petit effet salle de bain Ça va s'entendre dans l'enregistrement Donc ça peut être important La distance que vous avez le micro Plus il sera loin Plus on peut avoir cet effet salle de bain Que dire de plus Après, il y a le montage Donc une fois qu'on a filmé Qu'on a fait le tuto Il y a le montage Donc il y a des systèmes qui existent Qui sont gratuits Il y a Movie Maker qui permet de faire ça Après, on peut monter vers des logiciels Qui sont plus chers Vous pouvez mettre dans la description Ce qu'on utilise les noms Pour moi, je suis sur Mac Donc je suis sur Final Cut Mais il faut faire le montage Après l'export Et après les mettre sur YouTube Si vous avez des questions Sur la réalisation de vidéos De ce genre N'hésitez pas à mettre des commentaires Comme ça la semaine prochaine J'essaierai d'y répondre Pour vous dire Comment je fais, etc Voilà Et bien Je voulais vous parler de ça Parce que C'est vrai que Plus il y a de personnes qui font des tutos Plus il y aura de guitaristes Et plus ça sera sympa Voilà Et bien c'est tout pour cet instant Café guitare Et bien c'est à vous Que vous dire de plus Si le programme cette semaine Ce sera soit un tuto Soit la conclusion Du comparatif La partie 2 Des tests de cordes J'ai refait tout ça Et on entend beaucoup plus la différence Donc ça va être carrément mieux Voilà Et bien bonne semaine Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo